Je vous emmène en Belle-Donne. Belle-Donne, c'est la belle-adonne à la belle-femme. Je dois vous parler de la belle-femme. Il existe des missions moins agréables. Le massif de Belle-Donne désire devenir parc naturel régional et ce souhait nous enchante. De leur côté, les baronis, avec leur patronyme joliment aristocratique, incarnent la quintessence de l'olive et de la lavande, sous l'œil intéressé des vautours qui en exaltent désormais l'atmosphère. A cheval sur les régions Rhône-Alpes et Pacal, les baronis désirent elles aussi devenir un parc naturel régional. Je me suis baladé dans le massif de Belle-Donne, par exemple autour du col des Sept-Lots ou sur les pentes du Grand Pic, de calcaire en granit, de balcon en comble enrichi de tourbières, en quête de quelques-unes des dizaines d'espèces botaniques protégées du territoire. J'ai marché dans les baronis, par exemple sur le rocher du Caire, au-dessus du village de Saint-Mais. Le sentier longe la falaise vertigineuse qui domine Rémusat, l'altitude où planent les rapaces. On a l'impression de voler avec eux, ils nous dévisagent d'un drôle d'air. Ils savent que nous sommes bien trop lourds pour avoir le moindre espoir de décoller. Aujourd'hui dans Belle-Donne comme dans les baronis, la volonté de décoller semble manifeste. Le projet de parc naturel régional prend corps. Il y a eu des réticences au début, comme partout, comme dans tous lieux où l'on propose de la nouveauté. Mais le mouvement est enclenché et semble s'accélérer depuis les dernières élections municipales. Tous les parcs naturels régionaux, notamment ceux de Rhône-Alpes, éprouvent aujourd'hui le besoin de redécoller. Ils ont rempli une bonne partie de leur mission écologique, économique, sociale et culturelle. Mais leurs animateurs aimeraient redéfinir leurs tâches et se donner les moyens d'un nouvel envol. De ce point de vue, l'apport des parcs en construction, Belle-Donne et les baronis, sera décisif. Un regard neuf pour le progrès de tous. On peut caractériser de mille façons les parcs naturels régionaux. Le mot qui l'a encore bien le mieux, c'est beauté. Il représente ce que nos terroirs proposent de plus subtils et de plus grandioses, de plus harmonieux et de plus tentateurs. L'autre jour, comme je le fais depuis des années, je présidais le jury du concours Prairie Fleury dans le parc régional des Beauges. Plus d'une quarantaine de parcs naturels, y compris nationaux, organisent désormais chaque printemps cette manifestation où les paysans proposent, au plaisir de leurs vaches et de leurs gèvres, à la jouissance des visiteurs, ce qui se fait de plus coloré et de plus parfumé pour leur pâture. La petite fille d'un des concurrents s'est mêlée à notre jury de botaniste, d'agronome, d'apiculteur et d'entomologiste. J'ai vu dans les yeux de l'enfant le ravissement de la poésie se teinter du rose des Saint-Fouin, du bleu des Sauge et de l'or des Salsifis sauvages. La petite fille m'a dit des prairies fleuries et des parcs naturels, j'en veux partout. En accueillant demain dans notre région Rhône-Alpes les nouveaux parcs naturels de Belle-Donne et des Baronies, c'est une partie du vœu de cette petite fille que nous exaucons et c'est pour elle que je vous remercie.